Je vous résume l'actualité du samedi 18 mars entre 8h et midi en 1 minute et 48 secondes. Réforme des retraites, les raffineurs pourraient être réquisitionnés en cas d'arrêt des usines. Au moins deux raffineries, dont celles de Total Energy en Normandie, pourraient être mises à l'arrêt dès ce week-end, et au plus tard lundi selon la CGT. Erdogan approuve l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Le président turc, qui bloque toujours la candidature de la Suède, a ouvert la voie à Helsinki, vendredi. Roland Lescure menace de réquisitionner les salariés en grève en cas de mise à l'arrêt des raffineries. Après les éboueurs, les raffineurs pourraient être réquisitionnés en cas d'arrêt des raffineries, menace le ministre de l'Industrie. Crise bancaire, le secteur français épargné, selon le président de la Fédération bancaire. Depuis la faillite de la Silicon Valley Banque le 10 mars, le secteur bancaire a rechut en bourse vendredi, entraînant l'ensemble des marches dans le rouge. Fabien Fleury, l'accusateur de Pierre Palmade, écope d'un an de prison ferme. Un week-end de tractations et de négociations pour sauver Crédit Suisse. Les efforts se multiplient pour sauver Crédit Suisse avant l'ouverture des bourses lundi matin afin de rassurer les marchés et d'éviter encore plus de pertes. Réformes des retraites, en direct, des blocages et de nouvelles manifestations prévues samedi après le recours au 49.3 par le gouvernement. Deux motions de censure ont été déposées à l'Assemblée nationale et seront examinées lundi. Des grèves et des rassemblements sont attendus tout au long du week-end. Pour nos élèves, nous faisons la grève du bac. Des enseignants d'un lycée de Seine-Saint-Denis prévoient un piquet de grève pendant les épreuves de spécialité du baccalauréat, qui se tiennent du 20 au 22 mars. Ils dénoncent les injustices provoquées selon eux par la récente réforme de l'examen. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada